bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici je vous propose un oracle c'est l'oracle céleste astro kif donc c'est de julien salomé illustré par sandrine fourrier et des éditions le lotus et l'éléphant donc c'est un oracle que j'ai vu sur une chaîne je ne sais plus laquelle de quelqu'un qui disait justement les oracles que j'ai envie de me séparer et il était dedans et moi je trouvais qu'il avait l'air trop bien donc du coup je l'ai acheté donc vous savez ma passion pour l'astrologie ça fait un an que je suis en formation pour l'astrologie tout ça donc maintenant je m'en sors pas trop mal en astrologie je me dis pas du tout que je suis astrologue loin de là mais je commence à mieux comprendre maintenant un thème astral et pouvoir l'analyser alors tout ce qui est évidemment sujet à l'astrologie et m'intéresse du coup je voulais l'arrière de la boîte de ce jeu qui m'a l'air très très bien et très intéressant l'oracle céleste astro kif julien salomé alias astro kif vous propose de redécouvrir le zodiaque grâce à son oracle céleste inspiré de l'empreuve de la mythologie gréco romaine laissez vous porter par l'énergie des deux signes astrologiques la force des éléments le mouvement des astres et des planètes le rythme des saisons hélas et le symbolisme des notions de l'oracle de béline ce coffret contient septembre cartes magnifiquement illustré pour recevoir des messages célestes et un livret de 160 pages pour interpréter vos tirages d'accord alors nous avons une belle boîte comme ceci qui s'ouvre voyez aimanté on a en effet le livre ici on a les cartes qui sont là l'intérieur de la boîte est comme ceci donc je trouve ça très très bon dirait vieille tapisserie hop voilà on a les cartes comme ceux ci d'autres cartes cartes glossy j'essaie de vous montrer voyez et avec un bord magnifiquement doré alors aujourd'hui je ne vais pas vous faire un tirage parce que vous allez le voir de suite avec ce type d'oracle c'est un tirage un peu particulier je ne vais pas faire un tirage comme d'habitude à trois cartes donc on fera vraiment le tirage un grand tirage qui fera l'objet d'une vidéo consacrée à ça alors on va un peu s'attarder sur ce fameux livret que vous allez voir est magnifiquement bien fait regardez ça je joue je suis tout emballé j'adore tous les jeux sur l'astrologie donc voilà donc regardez on a déjà un sommaire assez conséquent d'accord donc ça reprend le zodiaque les as les maisons enfin les cartes complémentaires une introduction et alors ce qui est bien c'est qu'il ya différents types de tirages et le tirage qu'on fera ensemble c'est le tirage du thème astral donc en fait c'est un tirage où on n'est pas obligé de poser une question on va placer les 12 maisons du thème astral donc 12 catégories au milieu une carte centrale puis on va recouvrir chaque fois les cartes pour pouvoir avoir si vous voulez des détails des informations des conseils par rapport à chaque domaine et là il ya la signification des maisons par exemple si on prend la maison 7 ce sera les pactes scellés les contrats professionnels ou non elle représente le mariage mais aussi la justice elle peut aussi désigner ou une partenaire ou l'ennemi déclaré donc ça serait la maison 7 quand je vais tirer la carte dessus c'est ce que ça va représenter d'accord donc ça offre un tirage complet que je vais consacrer pour une vidéo pour ça après on a tiré du thème astral rapide donc là on va vraiment poser plus des questions plus précises l'autre n'avait pas vraiment de questions ici on va quand même poser une question d'accord si on a une question par exemple sur un achat immobilier ben on nous propose astroquif nous propose de tirer la carte maison 1 maison 2 ok maison 4 maison 7 et maison 8 si c'est quelque chose une question par rapport d'un mariage ben tirer la maison 1 la maison 2 la maison 5 la maison 7 donc les maisons qui sont par rapport à ça d'accord et ensuite donc on tire les maisons puis on retire une carte qu'on va poser dessus pour pouvoir interpréter d'accord vous voulez les cartes des maisons vont nous servir vraiment de support au tirage à prendre un tirage du cycle lunaire ok alors là si je lis un petit peu ce tirage est utile dans le cas où l'on pose d'une question à propos d'un sujet concret et sur une durée bien définie par exemple vais-je obtenir ce poste à la fin du mois ou est-ce que je vais trouver un nouveau lieu d'habitation d'ici peu mais aussi les questions relationnelles entre le consultant et quelques doutes donc le tout est d'évaluer la situation sur une période courte c'est à dire un maxima de 29 jours et demi mélangez vos cartes de sorte qu'elle puisse apparaître en ombre ou en lumière sauf pour la carte nouvelle lune et pleine lune qui demeure en lumière donc là c'est vraiment pour par rapport à une durée vous allez voir sur les cartes à l'endroit à ses lumières à l'envers ses ombres ensuite on a le tirage amoureux où on a cette position de cartes qui vont signifier cette chose différente par la position 1 la la consultante sa posture la 2 le partenaire sa posture la relation actuelle la relation dans le temps à venir ce que l'on cache au partenaire ou ce que la partenaire pense du consultant et de la situation puis une carte conclusion sa thèse de la situation donc je trouve que c'est quand même pas mal point de tirage ce tirage qu'on ne voit pas courant ensuite on a évidemment chaque fois on représente la carte ici et tout le livre est en couleur la description de la carte évidemment c'est quoi le bélier sa position lumière et sa position ombre on a ça évidemment avec 12 signes du zodiaque alors capricorne après on a les éléments donc il y en a quatre qui sont représentés évidemment dans le feu on sait que c'est le bélier le lion et le sagittaire on a encore une fois la position de lumière la position de l'ombre ensuite on a les différents astres si je prends le soleil description du soleil évidemment lumière et ombre donc on a tous les astres mais je pense qu'on a aussi les nœuds oui nœuds nord le sud lune noire donc c'est chiron donc ça ce sont pas des astres des positions dans le ciel d'accord ensuite cérès on a après évidemment les douze maisons pareil explication de la maison en lumière en nombre en ombre alors je vais jusqu'à la douze ici et puis on a les transits planétaires donc c'est les mouvements des planètes vous voulez donc un mercure rétrograde ce que ça veut dire encore lumière et ombre on a le retour de saturne voyez on a chacun pareil retour de jupiter l'éclipse solaire l'éclipse sunaire la nouvelle lune et on a la pleine lune ici et puis les cartes complémentaires on a des cartes complémentaires donc plusieurs cartes complémentaires avec leur petit descriptif qui en dessous d'accord sur chacune d'entre elles et après on a un petit mot évidemment sur l'auteur julia salomé ok donc ici il ya je monte de plus près comme vous pouvez voir regardez ses références sur instagram l'illustratrice sandrine fourrier son instagram je trouve que c'est très chouette puis le remerciement et puis un petit mot sur le lotus et les folles éditions voilà voilà on va regarder les cartes donc je vous ai déjà montré voici le docteur la tranche dorée et on va garder toutes les cartes donc ici évidemment je n'ai pas encore utilisé le jeu donc il est dans l'ordre donc ce qui est parfait alors ici voyez on commence par le signe du bélier qui est le premier signe du zodiaque là au dessus on a les mots si vous voulez qui correspond au signe du bélier on va dire en lumière donc combatif passionné authentique alors on a voyez ce qui est marqué ici bélier la planète qui va correspondre aux béliers donc c'est mars l'élément ce n'accord et là c'est le là le numéro de la carte c'est le 1 c'est le premier signe d'accord puis là il est en nombre donc on sera despotique agressif égoïste sous chacune des cartes je vais regarder ceci parce que moi je suis taureau donc le signe du taureau en lumière stable bon vivant voluptueux notre planète chez les taureaux c'est vénus on est signe de terre et c'est deuxième signe du zodiaque et si on est en nombre en faire ombre c'est matérialiste obturacuni après nous avons les gémeaux qui c'est mercure cancer donc moi j'adore vraiment ces cartes lion vierge balance scorpion sagittaire capricorne verso on termine par le poisson qui est le douzième signe du zodiaque ensuite nous avons les quatre éléments donc avec les signes du zodiaque qui correspondent à l'élément feu toujours là ce qui est de la lumière et ce qui est dans l'ombre d'accord donc si on prend par exemple élémentaire qui va me correspond donc ça va être le taureau vierge capricorne on va mettre en nombre en lumière pardon la nature le matériel la durabilité et en nombre le manque de légèreté la lenteur le refus de changer d'accord puis l'air l'eau ensuite nous avons les planète donc le soleil pareil le symbole du soleil qui sera toujours le même dans n'importe quel thème astral les mots clés lumière les mots clés de l'ombre d'accord la l'une mars vénus mercure jupiter saturne uranus pluton neptune le nord le sud la lune noire chiron c'est reste ensuite ici nous avons les différentes maisons donc il y en a douce donc là on a la maison une la maison une en fait chaque maison va un peu correspondre à un signe zodiaque la maison une va correspondre au signe numéro un qui sera le bélier donc la personnalité le corps le soin donc là c'est en lumière là c'est en nombre le 2 va être le taureau donc sa possession l'argent l'immobilier donc ça ça va vraiment ces cartes ci vont vraiment nous servir on va dire de support pour les tirages afin d'avoir des informations par exemple ici en maison 4 c'est vraiment la famille d'accord c'est vraiment les racines qui correspond au signe du cancer donc on pourra retirer une autre carte qu'on va reposer dessus pour avoir des informations par rapport à ce sujet là alors maison 6 maison 7 maison 8 magnifique carte je trouve qui correspond à la maison 8 c'est la maison du scorpion moi donc un petit peu la destruction hop maison 10 maison 11 maison 12 et ensuite on arrive au mouvement des planètes donc on a évidemment belle ici c'est mercure rétrograde donc on a le sigle de mercure avec air pour nous signifier qu'il est rétrograde d'accord retour de saturne retour de jupiter éclipse solaire éclipse lunaire nouvelle lune ensuite nous avons toutes les cartes complémentaires qui a en plus avec l'été qui va correspondre évidemment au signe du zodiaque aussi d'accord donc moi en tant que taureau je suis signe du prêt temps donc le c'est trois premiers signes si vous donnez si vous voulez c'est le prêt temps donc il y aura évidemment le bélier le taureau et le gémeaux d'accord et après on fait tout le tour chaque fois c'est par trois signes si vous voulez quatre saisons x3 ça fait l'étoile de l'homme l'étoile de la femme la destinée le ciel chronos la réussite le changement et si vous voyez à chaque fois ici un symbole planétaire de changement avec premier cure qui est vraiment mercure la planète du changement la communication aussi le bonheur avec jupiter la ruine avec saturne les ennemis avec mars la trahison avec la lune ensuite on a la carte de la paix de la naissance de la mort la porte et le guide voilà 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 donc comme je vous ai dit on fera petit tirage maintenant ce que je peux faire peut-être pour montrer voir comment est et le livre c'est voilà écoutez je coupe le jour deux et j'ai quoi ici j'ai ça voilà on est sur une maison moi donc on a la maison neuf qui correspond au signe du sagittaire d'accord donc c'est vraiment le voyage et l'orgue étrangère la religion et on va regarder ici un petit peu quand même pour voir ce que ça raconte sont si on est sur la maison neuf ça va comme ça la qu'une petite explication du livre vous pouvez un petit peu voir si ça vous plaît ou non avant de l'acheter évidemment écoutez je zoome un petit peu plus pour vous parce que c'est quand même écrit petit disons le c'est écrit petit donc la maison neuf analogie au sagittaire donc tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi toi même le chemin donc c'est de bouddha la maison neuf représente le voyage non pas à l'intérieur mais bien à l'extérieur de nous mêmes elle nous invite à repousser nos barrières et à aller chercher les réponses à l'extérieur très souvent par le voyage la découverte du monde et de la nature elle régit tout ce qui est apparenté à la culture à la philosophie mais aussi à la religion et toutes les pratiques ancestrales et artisanales elle témoigne de notre capacité à nous adapter à un milieu mais aussi de notre curiosité pour le monde qui nous entoure alors si elle est en position lumière la carte de la maison neuf signifie que quelque chose ayant attrait à l'étranger peut avoir lieu prochainement un voyage l'apprentissage une nouvelle langue un partenaire venant d'ailleurs elle symbolise aussi l'enseignement sa carte de la maison neuf apparaît avec saturne par exemple alors il est possible que vous engagiez dans un long processus d'études que vous intégrer une longue formation ou une nouvelle école en présence de la carte des poissons elle peut symboliser une traversée des océans où le besoin de spiritualité dans votre vie alors et si je lis ici je vais parler je vais pas la philosophie la religion l'étude la connaissance les langues et c'est tous les mots clés en fait le savoir les professeurs l'école les longs trajets les édifices et organisations religieuses et écrits religieux les relations avec l'étranger la commerce internationale le bateau et l'avion l'essai l'enseignement les livres la prière la culture la sagesse l'astrologie l'exploration le pèlerinage votre esprit a besoin d'être nourri partez en exploration et si on est en position ombre c'est à dire que si la carte est comme ceci d'accord c'est quoi donc il ya moins à lire ici dans sa part d'ombre la maison neuf vous alerte sur les limites présentes dans votre situation peut-être allez-vous trop loin ou alors peut-être êtes-vous géographiquement bloqué ou limité elle symbolise également une fausse croyance ou une idée qui vous empêche de vous développer comme vous le serez accompagnée de vénus elle peut symboliser un ou une partenaire qui part vivre loin de vous ou qui n'a plus la volonté de s'engager et si on a ici tous les petits tous les petits mots clés être géographiquement coincé un diplôme que l'on ne parvient pas à obtenir difficulté en langue une mauvaise professeur un mauvais professeur le fanatisme être réfugié politique fuir son pays avoir le mal du pays l'ignorance la théorie sans preuve une terre peu nourrissier refuser de croire en quelque chose la peur de s'engager et ici vous ne suivez pas le bon chemin donc voilà voilà comme ça d'attirer comme une petite carte qui vous montre un petit peu comment utiliser le livret donc je trouve que c'est quand même assez sympathique vous voyez je trouve que quand même on pourrait quand même peut-être faire des tirages il faut que je l'utilise pour le voir je n'ai pas encore utilisé du tout mais vu comment c'est expliqué on pourrait peut-être faire des tirages quand même plus classique avec pourquoi pas je ne vous en fais pas maintenant comme je vous l'ai dit je vais vous faire un gros tirage je trouve c'est l'occasion d'un petit peu faire des tirages un peu différent donc voilà merci beaucoup de m'avoir écouté vous savez bien que ça fait toujours plaisir que vous m'écoutez n'oubliez pas de l'alqué ça me fait plaisir que vous abonner ça fait encore plus plaisir vous pouvez faire un petit commentaire je me ferai plaisir de vous répondre aussi je vous fais de gros gros bisous à tous à bientôt